Lancement de la saison 3, l'ultime saison, tant attendu, vous me l'avez réclamé, bien sûr on va aller jusqu'au bout et remporter on l'espère le Tour de France, avec une équipe qui s'annonce, complètement folle. Allez c'est parti on fait la compo, alors bien sûr pas un budget illimité mais assez important, de quasiment 7 millions d'euros. Alors ceux qui ne se sont pas fait virer entre la saison 2 et la saison 3, on va commencer par eux. Il y aura donc celui que vous m'avez beaucoup demandé de garder, c'est Christophe Laporte bien évidemment, Christophe Laporte c'est un coureur qui est pas cher, pas cher, selon ses qualités. Il est incroyable, c'est un mini Van Aert je trouve, donc on va bien sûr le sélectionner, et d'ailleurs est-ce qu'on prendra Van Aert, ou Mathieu Van Der Poel, ou Pedersen. Alors ensuite nous aurons, toujours du côté polyvalent, McNulty, évidemment qui reste avec nous, c'est un très bon rouleur, et je trouve qu'au niveau de son prix, c'est complètement, complètement dérisoire, vraiment. Nous aurons, côté montagne, un coureur que vous n'avez pas envie que je revende, et oui il s'appelle Romain, évidemment, Romain Bardet, ça va Bardet. Alors par contre c'est vrai que là on va pas se mentir, il aura plus un rôle d'équipier qu'autre chose, parce que là, là il y aura que des leaders. Les trois ce sont des valeurs sûres, et ce sont les seuls rescapés survivants de la saison 2, mesdames, messieurs, tout le reste de l'équipe va changer, de la fraîcheur, ça fait du bien, le changement c'est maintenant, comme dirait l'autre. Allez, on va continuer avec un coureur que vous m'avez beaucoup demandé, dans la catégorie Valon, ce n'est pas Valentin Madouas, même si ça aurait été super intéressant, parce que c'est un excellent coureur, très 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 endurant. Mais on va partir sur celui qui a été le plus cité, c'est Juju bien sûr, Julien Alaphilippe, 200 000€, qui a une super accélération, un peu déçu par son endurance. Et c'est vrai qu'on est un peu chauvin, on se rappelle de son maillot jaune en 2019, ancien maillot à poids aussi, ancien champion du monde, on espère lui rendre la gloire, qu'il mérite Juju. Et on a hâte de le voir sur les JO aussi. Vous avez remarqué qu'en fin de saison 2 sur l'open tour, on a eu du mal et on n'a pas gagné. On va essayer effectivement de prendre un coureur qui peut avoir son pic de forme, et qui est assez fort en montagne et en endurance, pour gagner cette compète, éventuellement les 3 jours de Provence aussi. Il est français, on reste dans le bleu-blanc-rouge bien sûr. C'est Aurélien, pas répunte, que j'avais déjà pris dans d'autres saisons pro-team, qui est très efficace et qui s'est encore amélioré. Il a 28 ans, Aurélien, qu'on appellera Aurélien Pepe. Je vais donc le choisir, 180 000€, il est quand même très très fort, et parfait pour les petites compètes en vrai. Ensuite, nous passons de nouveau du côté polyvalent, et là ce qu'on va faire, il nous faut 3 coureurs polyvalents pour avoir celui qui est tout en haut. Je vais choisir un coureur que vous n'attendez, mais alors absolument pas, mais qui est vraiment très très utile. Je l'évoque souvent pendant les différentes étapes, parce qu'il sort souvent en échappé, c'est Magnus Cortnilsen, 31 ans, 75,3 de moyenne, 100 000€. Il est vraiment rentable, il est vraiment rentable parce qu'il roule très très bien. Bonne note de plaine, assez endurant, il est bon en chrono, donc il peut même aider sur cet exercice. Il passe bien la moyenne montagne, il est bon en vallon, ça accélère pas trop mal, pareil au sprint. Les pavés aussi, honnêtement, c'est un coureur qui est très très utile dans n'importe quelle équipe. Maintenant, celui qui nous rend fou tous les matins, qui nous réveille, le coq bien sûr, Brian Cocard côté sprint, qui sera donc mon second sprinter, on a Christophe aussi en passant pilote. Et regardez, on va choisir en sprinter principal. Alors, Guermail était très bien. Vraiment, j'aurais pu le reprendre d'ailleurs, il a gagné. Il a gagné la seconde étape du Tour de France, la troisième pardon. La deuxième c'était un français, c'était Vauclin, qu'on ne prendra pas d'ailleurs, pour info, parce que Vauclin c'est un peu le même profil que Alaph. Ça aurait fait un peu conflit. Nous allons donc choisir celui qui est juste en haut et qui coûte plus cher, Arnaud Delis, le belge, qui fait une saison incroyable. C'est une révélation. Donc Arnaud, on va le choisir, il est très bon en sprint, 79, il est bon en plaine, il peut également aider sur les pavés, il est agile, il est bon en vallon. C'est un peu le même profil que Guermail. Je dirais qu'il est un peu trop cher. Le deuxième homme, qu'on m'a le plus demandé en commentaire. C'est Philippe Ogana. Non, je déconne. C'est Wout. Eh bah oui, c'est Wout Van Aert. Forcément, je ne peux pas ne pas le prendre. Mais comment faire pour résister ? Regardez ses notes. Il est tellement polyvalent, il est bon partout. Incroyable. Eh bien allez, Wout, t'es avec nous, tu seras ma locomotive. Bon, le Tour de France et différentes compétitions, alors on le sélectionnera peut-être pas toujours. Mais sur le Tour, il sera avec nous et il sera en forme, on l'espère. Nous passons maintenant au côté gauche, le côté de la montagne, ce que l'on va retrouver dans les Hauts Sommets. On commence. Alors déjà, on a Romain Bardet. Très important. Il est incroyable. Nous avons commencé, à gauche, par celui qui actuellement porte la tunique jaune sur le Tour de France. Il est équatorien, c'est Richard Carapace. Bien sûr, très très fort, très très costaud en montagne. C'est un grand classique. Il a gagné un grand tour. Il est endurant. Il a une bonne récupération. Un homme d'expérience. Bienvenue Richard. Ensuite, nous aurons un coureur qui a gagné récemment le Tour de Suisse. Il est britannique. Il s'appelle Adamiette, bien sûr. Adamiette, il y a tout ce qu'il faut. Il est bon en montagne. Moyenne montagne, va long. Il accélère. Très très fort. Il est assez endurant. Une bonne résistance. Une bonne récupération. En chrono, certes, ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas par exemple comme le portugais, Joao Almeida, que j'aurais aimé prendre aussi. J'aurais aimé prendre les deux. Parce que lui, par contre, en chrono, il est monstrueux. Il a une très grosse endurance. Mais le problème, c'est que je n'en ai pas besoin. Parce que voilà, j'ai déjà Roglic pour ce qui est coureur qui est bon en montagne et bon en chrono. Donc moi, ça m'intéresse plus d'avoir un Adamiette qui arrache encore plus en montagne et qui accélère. Qui va jouer sûrement plus offensif que le portugais. Notre meilleur jeune pour cette ultime saison, ce sera Carlos Rodriguez. Actuellement chez Ineos. Il est très fort en montagne, bien sûr. Il a une bonne endurance. Un peu meilleure que celle de Ayuso qu'on avait en saison 2, qui était excellent aussi. Je pense que niveau rapport qualité-prix, peut-être que Juan Ayuso est un peu supérieur. Par contre, c'est vrai que Carlos Rodriguez a une meilleure récupération. Un peu plus endurant. Un de plus en montagne. Donc ça peut jouer. Après, en chrono, il a un tout petit peu en dessous. Mais c'est pas grave. On change. Et je pense qu'à part Remco, c'est vraiment le meilleur jeune du jeu. Et enfin, le gros leader. Celui que vous attendez tous. Il ne nous reste que 1 420 000 euros. Donc forcément, ce sera Primoz Roglic. Eh oui, Primoz Roglic. Parce qu'il est incroyable. On le rappelle, Primoz Roglic, les amis. C'est quasiment les mêmes notes qu'un Pogacar. Un peu moins bon en accélération. En pleine. Sur quasiment toutes les valeurs, il a un de moins. Sauf en chrono, parce que forcément, on sait qu'il est très très bon. Au niveau de la récupération, c'est la même note. A+, ce qui est incroyable. Et il est un peu moins agile, forcément, qu'un Pogacar. Mais honnêtement, la différence, je ne suis pas certain qu'elle vaille 400 000 euros. J'ai beaucoup lu vos commentaires. Alors certains me disaient de prendre Pogacar. Moi, je pense que ce serait un peu trop facile. Si on prenait Poggi, pareil. Si on prend Vingegaard dans la montagne, on va larguer vraiment tout le monde. Sans aucun problème. Donc Roglic, au moins, on a un vrai défi. Il me semble qu'on l'avait sélectionné en 2020. Donc ça fait quand même quelques années. L'année passée, souvenez-vous, on avait pris Remco en dernière saison. Donc je ne voulais pas le reprendre. Parce que c'est un peu trop récent. Donc Roglic, ça me paraît être vraiment le coureur le plus intéressant à jouer. Parce qu'il est vraiment très complet. Il est très fort. Il peut gagner un Tour de France. Sans problème si on le gère bien. Et en plus, à côté, on est épaulé parfaitement. Et il nous reste seulement 20 000 euros. On aurait pu tomber à zéro. Si j'avais optimisé encore plus. Mais là, vraiment, c'est une équipe qui me plaît. Avec une bonne base française. Avec Julien, vous le vouliez. Avec Van Aert, vous le vouliez aussi. Arnaud Dolly, un nouveau talent. Honnêtement, là, ça fait le café. Comme à chaque compot d'équipe, je vous propose de mettre une note sur 10. Moi, honnêtement, je trouve que c'est un beau 9 sur 10. Bien sûr, si on avait eu 4-5 millions de plus, On aurait pu prendre un Jasper Philipsen avec Mathieu Anderpoul en passant pilote. On aurait pu prendre des coureurs supplémentaires. Mais là, vraiment, c'est une équipe pour 6 millions et quelques. Qui est très forte. Qui est très costaude. Qui peut jouer, je pense, sur tous les tableaux. Avec d'ailleurs Aurélien Parépeintre qui peut jouer les petites compétitions. Je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il va être épaulé par des plus gros coureurs. Mais on va essayer de le faire gagner lui. Sur les 3 jours de Provence. Et sur l'Open Tour. On est parti ? Allez. Lancement de cette ultime saison. Voici le calendrier pour cette ultime saison. En 2026, avec la Total Energy, les 3 jours de Provence. On commence avec une étape de plaine. La mode du Caire. La Ginest Monaco. Donc, pas de haute montagne. Vous le voyez. On tentera donc de gagner le maillot vert. De gagner au sprint sur la première étape avec Brian Cocard. Avec Lecoq. Histoire de varier un petit peu. Parce qu'on aura le duo Dele et Van Aert, je pense. Pour le Tour de France et le Paris-Nice. Donc, j'espère que Lecoq va faire l'affaire sur les plus petites compétitions. Et Aurélien Parépeintre. Le profil est parfait pour lui. Pour Aurélien Pépé. Il tentera de prendre le jaune. Eh bien, c'est parti. Je compose. Mon équipe, on va lancer la saison. Modifier l'équipe. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais choisir ? Parce que là, par contre, j'ai l'embarras du choix. On a Coca-Carca, son pic. Ce sera notre maillot vert. Mais Aurélien Parépeintre, je veux. Qu'est-ce que je vais sortir ? Est-ce que je sors Roglic ? Je repère quelques changements. Alors, je prends Roglic. Carlos Rodriguez pour le maillot blanc. Julien Lafilippe et Aurélien Parépeintre pour la gagne. Magnus qui va sortir pour le classement de la montagne parce que j'ai un peu peur que Alaph n'ait pas le droit de sortir vu que ça reste les trois jours de Provence. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On est en mesure de finir sur le podium, voire même de gagner si tout nous sourit. Je compte sur vous pour rester à l'avant dans les 20 derniers kilomètres. Dans l'étape, les gars. Allez, allez. Mais c'était sûr, en fait. Le maillot jaune qui est donné à Primoz Roglic, forcément, c'est largement le meilleur de mon équipe. C'est le gros leader, le gros mastodonte. Mais nous, on va essayer de gagner avec Aurélien Parépeintre. Et il sera secondé par Roglic et Carlos Rodéguez. Ainsi que Alaphilippe, Magnus Cortninsen et Brian Cocard pour le sprint. Tu remarques que les deux qui ont leur pic, Aurélien Parépeintre et Cocard, c'est ceux qui ont un bonus plus 2. C'est parfait. Par contre, je n'avais pas le pic de forme également avec Magnus ? Ah, il me semble que je l'avais mis. Ou alors, j'ai oublié, je me suis trompé. Bon, quoi qu'il arrive, ce n'est pas grave. Mesdames et messieurs, bienvenue au lancement de cette nouvelle saison. Le faible dénivelé de cette étape d'ouverture. Promet une reprise tout en douceur pour le peloton. Et par la même occasion, la première victoire d'un sprinter cette année. En effet, je juge que c'était un peu trop fort pour partir à l'avant. Tu vois un peu les coureurs qui sont présents. Ce n'est pas la même catégorie, ce n'est pas la même gamme. Et donc, j'ai mis le maillot jaune à sauré les épaules. De Aurélien Parépeintre, virtuellement. Alaphilippe, je mets le maillot à poids, comme ça, il ne prend pas de relais. Tu vois, on garde une option pour une potentielle victoire finale, pour un bon classement. Et Konkar, bien sûr, va jouer le maillot vert. Il y a deux sprints d'intermédiaire. Je reviens rapidement sur la composition de l'équipe. Je voyais pas mal de commentaires de gens qui me disaient, prends Remco avec Pogacar, avec Vingegaard. Les gars, c'est impossible. Ce n'est pas parce que Remco, il est dans Polyvalent, qu'on a le droit de le prendre. Alors, il me semble que c'était le cas dans d'autres jeux autour de France. Mais là, cette saison, c'est impossible. C'est bien dommage, parce qu'on est obligé de se limiter au niveau des équipes de rêve. On ne peut pas avoir, genre, Pogacar avec Vingegaard, avec Remco. Ça aurait été incroyable. Allez, on est dans le col du pointu. On arrive au sommet bientôt. Bon, on est tranquille avec Magnus, logiquement. On va pouvoir prendre les points. Je vais quand même renvoyer un petit peu pour assurer. Et j'ai raison, parce que mine de rien... Oh, ça revenait fort. On est passé par le col du pointu. Là, maintenant, c'est la côte du vieux Jass. Vous connaissez un Jass ? Moi, non. Allez, c'est parti, 800 mètres. Deux points à prendre. Bon, ce sera bien, parce qu'il y en a très, très peu à prendre. Donc, il ne faut pas se couper au sprint. Attention à bol. Mais il n'a pas de bol, parce que Magnus... Ah non, j'ai à dire qu'il est en pleine forme, mais même pas. Oh, le sprint qui est serré, lancé de vélo. On réussit quand même à passer devant. Deux points de plus pour Magnus Kortnilsen, le Danois. Même si, effectivement, il n'est pas très en forme. Ça reste un coureur extrêmement polyvalent. À l'aise sur un peu tous les terrains. Il n'y a que dans les secteurs montagneux que Magnus pioche un petit peu. Mais sinon, surtout le reste, même en sprint. En vitesse, il n'est pas mauvais. Allez, c'est parti, 20 points à prendre pour le maillot vert. On le fera rapidement le sprint après avec le peloton. Avec le coq. Allez, c'est parti, ça lance. Bon, ce n'est pas grave si on ne prend pas le maximum de points. Ce n'est pas ce qu'on vise. On vise plus le maillot vert avec Cocard, bien sûr. Mais on va tout de même passer devant. Eh oui, pour le fun. Par contre, effectivement, vous me l'aviez dit, ça peut nous bloquer après pour ressortir en échappé. Je n'ai jamais eu trop de problèmes, mais c'est vrai que ça peut arriver. Allez, rapidement, on passe avec Cocard. On est où ? Eh bien, on est plutôt bien placé. Par contre, c'est vrai que niveau passons-pilote, on n'a pas pris la meilleure équipe dans ces roues glitches qui va nous emmener. C'est fou, ça. Après, pas besoin. Sur les petites compètes, ce n'est pas trop grave. Allez, 1,3 km. 11 petits points à prendre pour Brian Cocard. On aura les 50, bien sûr, à la fin de la course. Donc, ça peut être intéressant. Allez, Brian. C'est parti, on va lancer maintenant. J'ai mal lancé, je pense. Allez, c'est parti. Attends, on va se mettre dans sa roue. Gardons un petit peu sous la pédale. Allez, maintenant, vas-y, délivre. C'est plutôt bien géré, ce sprint. Il me semble qu'il y en a un qui a été bloqué. Allez, c'est bien. On remporte le sprint du peloton avec 11 points. Assez prometteur, bien sûr, pour le final. En tout cas, on commence la saison avec une bonne équipe. Mais c'est vrai qu'on aura tout le gratin, tous les gros, gros coureurs, les gros grimpeurs sur le Paris-Nice et le Tour de France. Je ne vais pas les rattraper. Ah bah d'accord, ça me fait une bonne leçon. Ça me fait une bonne leçon, il faut que je parte avant, alors. Brian Cocard, le coq, à toi de jouer. Et cette fois-ci, on va être en retard également. Il faut bien se placer à l'avant. Allez, on accélère un petit peu. Là, on est plus coincé qu'autre chose. On va lancer, hein. Tu sais quoi, même si on est loin, c'est pas grave. On a bien pris la route Pity, là. Sam Bennett, Molano, on n'est pas trop mal parti. Il y a Marc-Avendich qui déboîte à droite. Oh, c'est dur. Oh, c'est serré. Ah bah d'accord. On n'a pas gagné le sprint. Il y a de la concurrence, alors qu'on est en super forme, c'est dire. Nous finissons à la 9ème place. On prend 7 points pour le classement du maillot vert. Il n'est pas gagné ce maillot encore. Dernière montée répertoriée dans cette première étape. La côte du plan de la baume. C'est pas trop pentu, ça peut aller. On est sur du 4%. Et c'est parti, ça avance le sprint. Il est assez court, hein. On est à 600 mètres. On fait attention. On a assez de ressources, je pense, avec... Avec Magnus. Allez, attention à Fouche. Mais il commence à coincer. Bonne nouvelle. Pas de bol, hein. Alors attention, le fait de préparer le sprint. Tiens, pendant qu'on est en train de reprendre l'échappée, j'ai dit à Magnus de contrer si jamais ça... Ça tente de repartir pour le classement de la combattivité, bien sûr, hein. Pour accumuler un maximum de kilomètres. Et oui, donc si tu actives la commande de préparer le sprint pour Brian, le problème, c'est que t'as Rouglitch, Rodriguez, qui vont rouler à mort, ils vont se fatiguer pour la suite, quoi. Donc pas la peine. Et on n'a pas besoin de train. Allez, Magnus, qui est là maintenant, qui va protéger Brian Cocard. Non, j'ai pas envie, hein. Quoi, quoi, après, c'est Alaphilippe qui fait l'effort. Donc, à la limite, ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien. 6,7 km de l'arrivée. Gel bleu pour tout le monde. Gel bleu pour tous et tout secours, hein. Par contre, attention, vu qu'on n'est pas emmené sur le sprint, il faut se mettre à l'avant. On n'a pas de train, donc il faut bien se placer. Ok ? Bon, on peut l'activer. On peut l'activer sur la fin. Allez, si on veut, je vous montre. Donc, le train se met en place. Mais c'est un peu tard. Forcément, là, t'es un peu enfermé. Donc, on va arrêter. On va arrêter. Et avec Brian, je vais remonter tout seul comme un grand. Ok ? Allez. Le coq qui remonte facilement. On a l'habitude. 1,8. Là, par contre, il faut que je me place sur le côté, tu vois. Je prends un peu de rouge. Comme ça, on sera à 100%. Alors, c'est une arrivée à 2-3%, pas plus. Donc, ça va. Et voici la flamme rouge. Les coups ne sont lancés. Allez, attention. Maintenant, il est question de gagner l'étape pour avoir les 50 points. C'est parti. On la route passe quoi l'on ? Deferrando, Gaviria, qui est l'un des plus gros concurrents. Mark Avendich. Sam Bennett. Allez, vas-y. Déboîte maintenant. Allez, Sam Bennett. C'est bien joué. Il y a des barres à gauche. Qui a remporté l'étape. Je pense que c'est nous. Je pense que c'est le coq. Juste devant Arnaud. Ça se trouve, il y a un doublé français. Je demande le replay. Je demande la barre. Arnaud qui, effectivement, est en rouge. Regardez sur le côté. Et c'est un doublé français. Et oui. Brian Cocard, suivi de Arnaud, démarre. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Brian Cocard. Bravo champion. Bravo les gars. Félicitations à vous. On faisait partie des outsiders. Vous avez réussi à battre les favoris. Bravo pour cette victoire. On commence sur les chapeaux de roue. Et on va avoir l'honneur de défendre le maillot jaune demain. Mais c'est quoi ce bordel ? Comment ça se fait que quasiment tout le monde est en mauvaise forme, est en méforme là ? Oh, c'est étrange. Bah c'est bien parce que Brian a tout à gagner. Eh bien écoutez, classement général. C'est le coq, bien sûr, Brian Cocard. Juste devant Arnaud Desmarres. Mais c'est magnifique ce doublé français. Notre ancien coureur, il était avec nous. Notre passion pilote, Arnaud Desmarres en saison 2. Il est retourné dans son équipe d'origine. Behind the Hôtel. Arkea. Le cassement de meilleur grimpeur, c'est Magnus Kortnitsian avec 5 points. Ça commence très bien pour lui. Pareil pour la combatibilité, je suppose. Coq-Hercal Maillover, 68 points. Démarre juste derrière, attention, 40 points. Le cassement des jeunes. Alors pour l'instant, on est loin et je ne sais pas si on pourra le choper. Il faudra peut-être tenter avec Carlos Rodriguez de placer une petite attaque d'ici la fin. Mais il n'y a pas de montagne. Donc c'est vrai que ce n'est pas un profil qui lui correspond. Mais il est bon en vallon aussi. Attention. Le cassement de l'équipe, c'est nous, bien sûr. Mais pas d'avance pour l'instant. La combatibilité, c'est Magnus Kortnitsian, mais à égalité avec Ball et Fouche. Et ils vont ressortir, sûrement. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours usant aujourd'hui. Avec une partie finale qui devrait convenir au puncher. Vu qu'on est leader du classement général, on va devoir assurer le tempo en tête de peloton. Gardez-en sous la pédale pour réagir aux attaques. Car on n'a pas une avance énorme. Je compte sur vous pour maîtriser les écarts. Car on a les moyens de s'imposer. Allez, on vise la victoire. Bonne course les gars. Brian Cocard actuel, maillot jaune et maillot vert. Est en méga forme. Très bonne nouvelle, forcément. Il gagne le classement. Puis victoire étape, vous savez comment ça marche sur la forme. Ça a un effet bonus. Et donc plus 3, c'est génial. Magnus Kortimsen va un petit peu mieux. Il a pris le maillot à poids. C'est le plus combatif également. A égalité avec d'autres, évidemment. Mais du coup, bonne forme. Super. Et Aurélien est toujours très très bien. Julien tire encore un peu la tronche. Alors vous remarquez que c'est le seul coureur de mon équipe qui n'a pas de photo. C'est triste. Pourtant, c'est l'idole de la France. Terrible. Enfin, l'une des idoles. Il y en a d'autres. Certes, avec Thibaut, Gaudu... Bonjour à toutes et à tous. Pour cette deuxième étape des 3 jours de Provence, c'est le col de la Gineste qui fera office de juge de paix. La Gineste reste une difficulté abordable pour une grande partie du peloton. Une arrivée groupée est donc tout à fait possible. Dites-moi la Gineste, si je me rappelle bien, parce que je confonds. Après, il y en a tellement des arrivées différentes. Mais la Gineste, c'est bien une longue arrivée. Où ça monte un peu, mais pas trop. Honnêtement, on peut le faire avec Juju, ça aussi. Bon, on verra. On peut le faire avec presque tout le monde. Allez, Magnus. Le maillot à poids qui sort de ce peloton. Et logiquement, pas de problème. Lui, Magnus, c'est pas un coureur dangereux pour le général. Même si, honnêtement, on pourrait aussi gagner avec Magnus. J'en suis convaincu. Je dois vous l'avouer, celui que je ne voulais pas larguer, que je ne voulais pas virer, c'est Jorgensen. Sauf que voilà, je me suis dit, il faut faire des choix. Ouh, le sprint est serré, là. Allez, mon grand, vas-y. Lancez le vélo. Et oui, Magnus Cortnilson qui prend le point. C'était vraiment très serré. Fallait faire un choix. Et en effet, j'ai dû faire une croix sur Matteo Jorgensen, qui est un coureur polyvalent incroyable. Et on l'aura contre nous. Nous pressons pas à Brignol. Et c'est parti pour le sprint intermédiaire. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup mine de rien dans ces trois jours de Provence. Je me demande même si Magnus ne pourrait pas prendre le maillot vert. Non, je ne pense pas tout de même. Allez, Magnus, c'est bien. Tu prends les 20 points, c'est parfait. On passe rapidement sur Brian Cocard, qui effectivement est assez proche. 1,6 km pour le sprint. On a le maillot jaune sur les épaules, c'est vrai. Allez, attention, parce que c'est un sprint relativement descendant. Ouh, la barrière, c'est bon. Tout va bien, les gars, tout va bien. Et on va danser avec le maillot jaune. On part en premier, on est en méga forme. Démarre avec le maillot vert sur les épaules et ses grosses cuisses. Allez, le coq. Vas-y, mon grand. Démarre, il est chaud. Démarre, il est très très chaud, mais je suis quand même devant lui. 10 points pour nous. Nous arrivons à la côte de Volong, qui est assez plate. 3,4% de moyenne. C'est pas très difficile pour Magnus, Cortnilsen et les autres. Il y a Skuin, ce mine de rien, dans l'échappée. Allez, vas-y. Lance le sprint. Skuin, ce qui était vraiment sympa aussi pour la combattivité, le maillot à point. Je l'avais déjà pris, il me semble, dans une ancienne carrière pro-team. Et on est bien avec Magnus. Là, pour l'instant, on est largement le meilleur grimpeur de ce Tour de Provence. Allez, il y aura un second Sponata Mediard, mine de rien. Allez, Brian, qui se repasse à l'avant et c'est parti, Arnaud, qui lance de très très loin. Vandenbergtoont. On est dans la roue. Allez, on essaie de déposer. Accélération. Il est plus fort, Brian. Oh, le coq, incroyable. Par contre, Marit est en train de revenir, le truc, c'est que je l'ai un peu bloqué. Bah, je suis resté sur ma ligne. C'est de sa faute, fallait pas me rentrer dedans. On le connaît, ce call de la Gyneste, il est assez linéaire. Un final assez simple à gérer, normalement. Avec notre équipe, par contre, ça va attaquer dans tous les sens. Remus Roglic, en protection sur Aurélien Pepe. Aurélien paraît peintre et Mathéo Jorgensen qui a retrouvé les couleurs, vous le voyez, de l'Avisma. Ça, par contre, ça me fait moyennement plaisir. Et attaque tout de suite Delquet de Grosch-Tarner. Et le voilà, Mathéo, qui sort avec Warren Barguil derrière. Sajoui Guita, Van Wilder. Oula, c'est du lourd. Victor l'a fait également. C'était une feinte. Ouais, là, il faut rouler, les gars. Il faut rouler pour les rattraper. Moi, je suis sur Aurélien Pepe. C'est avec lui qu'on va le jouer. Ou alors avec Alaphilippe, on verra. Allez, gel bleu pour tout le monde. On est sur 1% de pente. C'est pas méchant, donc c'est assez efficace pour les gels. Et là, il n'y a plus personne devant. Allez, Aurélien Pepe, à toi de jouer. 2,7 km. Alors, c'est peut-être bon pour Brian Coca parce que c'est vrai que c'est relativement linéaire et plein. Presque plein. Mais là, quoique, ça monte un petit peu. Allez, en tout cas, Aurélien, il est près de 2 km. Eh bien, j'ai envie de te dire, ah oui, c'est là où il y a des gros virages. Eh bien, c'est parti, moi aussi, je vais tenter de sortir. Attaque d'Aurélien par Epin, tes amis. Merci pour l'aspiration. Le français qui est parti, vas-y mon pépé. La flamme rouge, il va consommer le gel et je laisse gérer effectivement derrière mon sprinter en espérant qu'il soit efficace. Allez, mon grand va relancer maintenant dans le virage. C'est bien parti, il y a Costa qui revient, le portugais. Mais ce ne sera pas suffisant. victoire d'Aurélien par Epintre, victoire du français. Magnifique. Et je crois que Brian Cocard est relativement loin. Mais va-t-il perdre son maillot jaune ? Oui, parce qu'avec 10 secondes et donc on a les bonifs. L'objectif vraiment de cette nouvelle saison avec cette énorme équipe, c'est de se permettre de jouer ultra offensif et on commence bien avec Aurélien Pepe qui remporte cette première étape, deuxième étape du moins, de ce tour de Provence. Largement, il y avait effectivement Costa qui revenait derrière mais ce n'est pas suffisant. Bien joué Aurélien. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour ! Merci, c'est un peu ! Bien joué ! Et le coq qui termine à la cinquième place à 6 secondes donc effectivement, Aurélien Paré Peintre prend le maillot jaune, Coca reste deuxième. Incroyable. Oui, Costa il me semble et troisième le portugais, démarqué quatrième donc effectivement, c'est pas un tour de Provence qui est difficile, tu le vois, même les sprinters arrivent à tenir. Bon, la troisième, il me semble qu'il y a deux bosses un peu plus difficiles avec des pourcentages un peu au-dessus donc on verra dès la troisième étape. Magnus Kortnilsen qui est premier 8 points au classement de la montagne, Aurélien Paré Peintre ça en fait 5. Le cassement de Maillot Vert c'est Cocard, il est très bien parti mais Démar est toujours derrière, pas loin. Le cassement des jeunes, c'est Vandenbergh, je pense pas qu'on va l'avoir avec Rodriguez, on verra. Le cassement par équipe c'est nous à 6 secondes Alpes-Saint-de-Coninck. La Visma aussi derrière, il n'y a pas beaucoup d'écarts. Forcément, la combattabilité c'est nous avec 241 kilomètres. C'est la dernière étape les gars. C'est un parcours vallonné et casse-pâtes aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir au puncher. Pour le classement par points, il faudra être vigilant. Il y a assez de points en jeu pour qu'on perde la première place. Faites attention, je compte sur vous pour maîtriser les écarts car on a les moyens de s'imposer. Allez, on vise la victoire. Bonne course les gars. Alors en effet, je confirme que c'est pas du tout la même difficulté parce que la côte de la Turbie, souvenez-vous, on l'avait jouée pendant le chrono. L'un des derniers chronos qu'on a fait et waouh, c'est pentu. Nous sommes vraiment dans les meilleures dispositions avec un Aurélien parépeintre en méga forme. Plus 3 forcément, il vient de prendre le jaune. Magnus Kortnipsen, forme normale mais ça va suffire, il n'a pas de fatigue. Accumuler, c'est une bonne nouvelle. Brian Cocker est en super forme, il n'y a pas de raison, on devrait pouvoir jouer. Le maillot vert avec lui et puis c'est tout. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Monaco pour la dernière étape de ces 3 jours de Provence. Les routes de la Côte d'Azur vont offrir aux coureurs un terrain vallonné et riche en opportunités pour tenter de déloger le leader du classement général. Eh oui, départ de Monaco, c'est magnifique. Alors par contre, c'est vrai que c'est des étapes qu'on a déjà faites. Après moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce qu'à chaque fois, l'équipe est bien renouvelée, c'est vraiment sympa et les étapes sont plutôt jolies. Nous sommes sur les circuits, vous le voyez. Allez Magnus, qui redécolle comme à chaque fois, c'est le premier à sortir. Ce sera largement, clairement le plus combatif de ces trois jours de Provence. Étape finale, effectivement, plus montagneuse que les deux premières. Ça, on le voit bien, on commence avec le Coldez. Et c'est vrai que pour Magnus, c'est un petit peu moins sa tasse de thé. Mais ça va le faire. Ça devrait aller. Cet homme est très polyvalent. Il devrait s'en sortir parce qu'effectivement, vous savez que à note d'endurance, eh bien, ça compense un petit peu le manque en montagne. On le voit avec Remco dans le jeu. Même si en effet, il est difficilement à la hauteur d'un Pogacar ou d'Avingegard déclapant de ses lèvres. Allez, deux points à prendre de nouveau pour Magnus Cortnilson. Il n'y aura pas tant que ça, mine de rien. Il n'y aura pas tant que ça à prendre. Et le maillot à poids va se décider aujourd'hui parce qu'il y a quand même de la seconde catégorie après. Donc là, il faut espérer tenir jusqu'au bout. Qui c'est qui a mis du sable sur la route ? Je pense que ce n'est pas normal. Allez. C'est magnifique. En tout cas, Nice-Monaco, ça fait plaisir. Ou un deuxième du sprint, 17 points. Il n'y a que 4 points à prendre derrière. Bon, on s'en fiche. Là, honnêtement, si on prend les points ici, le maximum, à mon avis, on a le maillot à poids garanti. Parce que vu qu'on avait de l'avance et que là, on s'est échappé, il n'y a personne qui avait pris des points avant cela. Ça sent plutôt bon. Allez, on y va maintenant. Magnus Cortnilson, il n'est pas sur son meilleur profil, mais peut-être. Allez, Magnus, lancer de vélo, on sera deuxième. Ça fait 3 points. Bon, c'est quand même bien pour Magnus. Effectivement, c'est dur. Ça monte beaucoup plus que dans les deux premières. Deuxième passage sur le Coldez. Deux points à prendre pour le classement de la montagne. Et l'échappé ne s'entend pas très bien, on ne va pas se mentir. C'est vrai que je prends très peu de relais. Là, j'aurais dû par contre consommer le rouge. Je vais à un peu limite. Allez, je le consomme un petit peu histoire de pouvoir remettre un petit coup de pression. Mais je crois que c'est pareil pour les autres. Allez, c'est parti. Allez, mon grand, on fait le sprint. Et c'est bien, on passe devant. Allez, deux points de plus pour Magnus. Oh là, c'est sûr. Là, c'est sûr, c'est validé les amis, ce maillot à point. Nous repassons sur la promenade des Anglais. En rouge, il me semble que c'est Arnaud. C'est celui qu'on vise. Allez, on va accélérer maintenant, c'est parti. On va se mettre dans la roue. Deux démarres. On prend l'aspiration et on va le dépasser. Allez, mon grand. On passe devant lui, c'est bien joué. On va gagner le sprint du peloton. Allez, nickel, ça fait 9 points pour Magnus. Et ça en fait 7 pour Brian. On assure le vert. Eh bien, comment on se retrouve ? Plap qui est sorti en échappé. On a 15 secondes à peine du peloton. Il n'y a pas de risque. Kark qui est juste devant qui fait un petit écart d'ailleurs. Attention, attention. 700 mètres du sprint et on va lancer. On ne va quand même pas nous voler les points le petit Steve. Il me semble qu'il s'appelle Steve. Je l'avais déjà pris d'ailleurs dans l'un de mes pro-team. Allez, vas-y. Il prend notre roue. On est sorti peut-être un peu trop tôt. Non, c'est bon ? Ouais, ça va le faire. Allez, c'est bien. Et 5 points de plus pour Magnus qui assure largement le maillot à poids. Impeccable. Sorti de Barguil aussi. Tige Benod, Barguil. Bon, je pense que c'est un peu trop tôt. On est à 31,5 km de l'arrivée. Je vais quand même faire rouler mon équipe pour les récupérer parce qu'ils sont à 30 secondes devant. Après, c'est en descente, ça remonte, ça redescend. Donc à mon avis, il y a tout de même un petit risque parce qu'à Warren Barguil, il ne manquerait plus que ça. Je l'ai viré. Il va se venger. On a fait rouler l'équipe, on a récupéré l'échappé, et on a calmé tout le monde. Allez, regardez comment c'est beau. Saju Higuita qui sort apparemment. Yes. Bon, on va accélérer parce que de toute façon, ce qui va nous intéresser, c'est surtout après le sommet de la côte. Allez, mon Juju. Mon Julien qui va venir me protéger. Finalement, on ne va pas le tenter avec lui parce que je vois qu'il a un peu limite. Au niveau de son rouge, on l'a bien conservé par contre avec Aurélien Parépeintre. Pépé qui a l'air vraiment au-dessus du lot aujourd'hui. De très très bonnes sensations. Et on espère que Rodriguez va suivre. Peut-être pour le maillot blanc. Après, bon, c'est vrai que quand tu as un Mateo Jorgensen sur mon leader pour la Visma, c'est compliqué de viser blanc. Ah, j'aurais pas dû le virer. Moi, je te le dis. Il est comment, Carlos ? Est-ce qu'il est encore avec nous ? Je veux dire de suivre si jamais ça attaque. Julien, c'est un peu compliqué. Coca-Rossi, ça on s'en doutait. Et Roglic à 42 secondes. C'est un peu dommage pour notre grimpeur, notre leader principal de l'équipe. Mais bon, vu que là, ce n'était pas non plus le numéro 1, allez, je finis de consommer le bleu. On est à combien ? On est au kilomètre. On est au kilomètre. Il n'y a plus d'échappé, bien sûr. On se fait, on se fait coincer par Julien comme d'hab, j'ai envie de te dire. Eh bien, écoutez, merci mon Juju. On te fait au moins participer, c'est bien. Et Carlos qui va essayer d'y aller. Carlos qui va essayer d'y aller en même temps que moi. C'est parti, accélération maintenant. Est-ce que Jorgensen va répliquer ? J'ai l'impression que oui. Attaque d'Orenia par répunte, le français, la descente à fond. Ça aurait été bien d'avoir un Juju dans la descente avec nous. Après, c'est pas grave. Attends, c'est à droite. J'espère que c'est à droite. Ouais, c'est bon. Eh bien si, Carlos qui est là. Apparemment, il a pris les trois points. Il doit vraiment être pas loin. allez, il prend son rouge. Allez, mon Carlos qui est offensif. S'il continue, peut-être qu'il peut nous rejoindre. Ce sera incroyable. Alors, Aurélien, normalement, il est plutôt agile. Il n'a pas à plus, mais il a quand même une note correcte, il me semble. Attention, on va pas rester bloqué dans ces virages. Ah oui, oui, si, il est agile. C'est très, très bien. Allez, 20 secondes d'avance, je pense que c'est gagné. Bon, on aurait essayé de faire attaquer Carlos Rodriguez. On aurait pu avoir le blanc avec lui s'il était vraiment sorti. Mais encore une fois, je peux pas contrôler tout le monde. encore avant la ligne d'arrivée. C'est toujours un minimum frustrant. Allez, 4,8 km. Les descentes qui permettent... J'ai vu la flèche, c'est bon. J'ai vu la flèche parce que moi, je suis foutu de me tromper vraiment de côté, je te jure. Les virages qui nous sont toujours assez favorables, je trouve. Il faut dire qu'après, voilà, on est maillot jaune, on a beaucoup d'énergie et tout. Ah, Rodegaz à 52 secondes. Apparemment, il a coincé. C'est important, je lui ai dit d'y aller. C'est dingue. Eh bien, c'est une victoire en solitaire que nous allons vivre aujourd'hui. Eh oui, une belle victoire en solo d'Aurélien Parépeintre. Attention, on va pas faire comme avec Jorgensen justement. Ah bah, c'était ici, mais on va... Attendez, c'était pas ici qu'on s'était coincé dans la barrière. Ça me dit quelque chose. Allez, super victoire d'Aurélien Parépeintre, on va leur coller une minute. Oh, c'est incroyable. Oh là, il est tellement large, le français. Aurélien Pépé, plus fort que tout le monde. Et alors, sans problème. Bon, on fera un top 5 avec Rodriguez. C'est pas mal ça. Rodriguez est là, il est tout seul, je dis d'attaquer. Putain, il pourrait y aller à fond, mec, vas-y quoi. Mais à fond les ballons. Roule, roule. Et voilà, belle victoire d'Aurélien Parépeintre. Je pensais que la ligne d'arrivée était plus loin. C'est magnifique. Ah, ça aurait été bien de faire un et deux avec Carlos. Le suspense a été tué assez vite aujourd'hui, c'est vrai. Aurélien Parépeintre au-dessus de la mêlée et qu'est-ce que j'ai bien fait de le prendre vraiment avec son pic de forme sur les deux petites compètes. Je pense que vraiment c'est idéal parce que de gagner avec Rouglitsch sur les trois jours de Provence. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de cette épreuve. Brian Coca. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Romain Grégoire. Bravo les gars. Félicitations à vous. On avait le statut de favori. Vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. Bon, on finit avec le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à poids. C'est simplement exceptionnel les gars. Alors je dis bravo, bravo, bravo les gars. Et c'est encore un doublé français avec la deuxième place de Romain Grégoire qui a surpris tout le monde. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là. En effet, on a terminé devant Mathéo Jorgensen. On aurait pu prendre le maillot blanc. Ça se trouve, on est deuxième. Hâte de voir. Il termine où ? D'ailleurs, le coureur de la Visma, il termine 19ème à une 35ème. Eh bien oui, on va être deuxième au maillot blanc. Je suis quasi sûr. Le cassement général, c'est donc Aurélien Parépeintre largement au-dessus de la mêlée à une 16 de Costa. Grégoire qui est à une 20, une 36 pour Alexei Lutsenko avec Carlos, on est 5ème. Donc effectivement, je serai deuxième au maillot blanc. Bien joué Romain. Salut go. Le cassement de meilleur grimpeur, c'est Magnus Cortinsen avec 20 points, 10 points pour Parépeintre. Cocard qui est maillot vert, donc magnifique, devant Démar avec 118 points. Le cassement des jeunes, c'est Romain Grégoire. Le cassement par équipe, c'est nous avec une 36 d'avance sur Ineos. Largement devant. Et la combativité, c'est Magnus Cortinsen qui est vraiment efficace. Nul besoin de préciser que la saison commence très très bien et qu'on est la meilleure équipe pour l'instant. La prochaine fois, ce sera le Parénis. Alors vous le voyez, on essaye quand même de prendre pas forcément les coureurs les plus côtés de l'équipe pour les petites compètes, sinon c'est un peu trop simple. Là au moins, avec Aurélien, disons qu'on peut se faire piéger, cela dit, avec son pic de forme. C'est compliqué parce qu'Aurélien, il est très très fort. Allez, merci encore à tous. J'espère que l'équipe vous plaît. En tout cas, dites-moi ça les amis en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours. Dites-moi tout ça. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. En tout cas, si l'équipe vous plaît, on va passer une saison complètement folle. Alors je ne sais pas encore si ce sera un format un peu haché, un peu coupé, un peu express. Ou alors si on reste sur le même format que pour les deux premières. On verra bien. Mais en tout cas, moi je suis motivé. et vraiment, j'adore l'équipe. Regardez pour le parrainis, Roglic, Carlos Rodéguez, Adamiette, Richard Carapace, Bardet, Alaphilippe, Deli. C'est dingue. Vraiment. Merci encore à tous. Portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada